coucou les graines de joie alors je vous fais le petit direct journalier quotidien un peu tard aujourd'hui mais en fait je sais pourquoi parce que je me trouve j'arrive là je suis vraiment juste à côté du gîte là où je vais dormir ce soir et je me trouve dans un petit havre de paix absolument magique et j'en avais pas encore croisé dans la journée mais regardez moi ça là je suis dans la nature les gens du gîte je pense ont m'aménagé cet endroit pour voilà pour se reposer pique niquer un petit hamac là bas il ya la rivière qui coule et c'est juste 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 une grande bénédiction est génial d'arriver là à la fin de la journée avec mes 24 km dans les pattes et donc donc voilà donc je pense que c'est effectivement ici que je devais vous faire le direct d'aujourd'hui voilà et vraiment avec là encore la magie la magie du chemin et c'est toujours c'est toujours aussi toujours aussi chouette puis bon bah aujourd'hui j'ai j'ai pas mal j'ai croisé pas mal de pèlerins en fait sur le chemin ce qui m'était pas du tout arrivé les autres jours donc on voilà on fait des petits bouts de des petits bouts de route ensemble on discute ensuite on voilà chacun marche un petit peu à son rythme et j'aime bien de toute façon marcher à mon rythme donc je laisse les gens filer et puis oui hier soir hier soir une rencontre fabuleuse à navarynx chez l'alchimiste voilà c'est le nom du lieu et le nom que que se donne jean c'est jean gaël non jean gaétan voilà vraiment un une figure je pense que c'est une figure du chemin un homme un artiste poète philosophe et en fait c'est lui c'est lui qui qui met des petites ardoises sur le chemin avec plein de petits mots plein de petits messages il en a mis jusqu'à moissac il en a mis entre moissac et navarynx et encore après navarynx et à chaque fois c'est un grand bonheur de découvrir de découvrir c'est ces ardoises qui sont dans la nature sur un arbre etc j'en ai pris plusieurs en photo et c'était juste génial de de le finalement de le rencontrer et de se dire ah bah oui c'est toi qui a qui a posé toutes ces ardoises sur le chemin comme des voilà comme des petits signes comme des petits des petits instants de méditation aussi parce que c'est toujours des petits textes très chouette à méditer et vraiment c'est une soirée super chaleureuse on était six là dans le gîte et voilà il nous a fait un petit peu partager son histoire comment il était arrivé là complètement par hasard évidemment et en même temps tellement à sa place après avoir bourlingué pendant des années à droite à gauche avoir fait cinquante mille métiers et voilà il était juste bien avec quelqu'un très authentique généreux le coeur ouvert vraiment waouh une très très belle rencontre un homme très inspirant et qui voilà qui accueille les gens avec toute son authenticité et qui rend service aussi à des personnes voilà qui n'ont pas toujours le dessous donc voilà il les accueille aussi donc vraiment très très un homme au grand coeur donc voilà les belles les belles surprises d'hier d'aujourd'hui et puis vous voyez là il fait juste un temps extraordinaire magnifique aller les arbres j'ai pris plein 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 de photos de des petites pousses de petites pousses des petites feuilles là qui qui sont toutes naissantes toutes vertes tout toutes friper encore et c'est c'est tout simplement magique moi je m'émerveille devant le réveil de la nature c'est c'est moi c'est c'est extraordinaire et c'est chouette de l'avoir finalement du jour au lendemain j'ai vraiment vu l'évolution là cette semaine là là c'est mon dixième jour de marche vraiment vu la nature se réveiller il faisait encore froid la semaine dernière et là tout d'un coup dès que la chaleur est apparue tout est devenu vert et c'est c'est magique magique et et puis ben voilà les jours les jours se suivent hier il faisait un temps pas forcément très très agréable notamment hier matin je me suis bien fait saucer hier après midi c'était c'était tranquille et alors aujourd'hui c'est grand beau temps c'est il fait super chaud et donc voilà c'est complètement complètement différent comme ambiance et j'aime j'aime ça parce que c'est vrai que c'est c'est toute la beauté aussi du chemin c'est c'est voilà on accueille le temps aussi comme il vient qui pleuve qui vent qui neige qui fasse beau qui fasse la canicule voilà on marche on marche on marche et on avance toujours à petits pas voilà voilà donc ben écoutez je vais moi je vais aller me diriger vers le gîte là qui est par là-bas là bas au fond voyez hop une maison là bas je vais aller m'installer prendre ma petite douche bien méritée après après cette cette journée de marche et puis puis je pense aller me mettre les doigts de pied en éventail dans l'herbe pour pour encore profiter et voilà me sentir relié relié à la nature je peut être même resté un petit moment ici tranquille ou dans l'herbe voilà bon bah écoutez je vous fais des gros 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 bisous voilà je vous fais faire un petit tour d'horizon de cet endroit absolument magnifique et magique et puis je vais peut-être même aller me mettre les pieds dans l'eau dans le petit ruisseau ça sera sympatoche bon bah écoutez je vous embrasse bien fort on fait des gros 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 bisous et je vous dis à demain au revoir et je vous souhaite une merveilleuse soirée au revoir